Je ne peux plus que jamais, mes bien-aimés, quand Dieu voit un cœur sincère, quand Dieu voit un cœur qui est prêt à tout abandonner, quand Dieu voit un cœur qui est prêt même à mourir pour laisser vivre Dieu à l'intérieur, je vous assure, mes bien-aimés, que Dieu se glorifie forcément dans la vie d'une telle personne. Une jeune fille sort en Christ comme celle-là, même pas trois mois dans la foi, mais la disposition de son cœur, à cause de la disposition de son cœur, à cause de sa soif, à cause de sa sincérité, à cause de son attachement vis-à-vis du Seigneur. Regardez la rapidité avec laquelle elle a été visitée. Bonjour à tous, bienvenue sur Ovi TV. Aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque encore la question du cœur, parce que j'ai reçu un témoignage, vraiment un témoignage juste puissant, d'une bien-aimée qui a fait la première session de la formation des passionnés de Dieu, et également la deuxième. À la première session, elle avait eu un témoignage, dans la mesure où le Seigneur l'a miraculeusement guéri d'une tuberculose. C'est un témoignage qui avait été partagé sur ma page Facebook. En fait, elle souffrait de cette maladie-là, au moment où elle s'est inscrite à la formation des passionnés de Dieu. Et dans cette formation, il y a un cours qui parle de l'échange divin, qui parle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix de la puissance du sang de Jésus. Et le Seigneur m'avait conduit à mettre dans ce cours une prière, une prière contre l'esprit de Pharaon. Pharaon, c'est le symbole de tout ce qui te résiste dans ta vie, tout ce qui t'empêche de vivre ta destinée, de vivre ta vraie vie, tout ce qui t'empêche de manifester toutes ces choses que Jésus a déjà payées à la croix au prix de son sang. Donc, pendant que je préparais cette formation, le Seigneur m'avait mis à cœur cette prière. C'est le Saint-Esprit qui m'avait inspirée, parce que je vous assure que le nombre de témoignages qu'il y a eu au travers des personnes qui ont mis leur foi dans le sang de Jésus et qui ont fait cette prière, toujours dans la foi de l'autorité que Dieu nous a donnée sur le diable, je vous assure que ces personnes-là ont beaucoup de témoignages. Et cette jeune Seigneur en Christ, dont on avait fait cette prière avec foi, elle avait été libérée. Je vais vous lire son témoignage d'ailleurs, le témoignage qu'elle avait partagé, qu'elle m'avait envoyé sur Facebook. Bonjour Tata Jo, je voudrais témoigner. Hier, j'ai fait avec foi la prière que tu nous as envoyée dans le cadre de la formation. J'ai éloigné de devant moi tous les pharaons qui devant moi se tenaient. Hospitalisé apparemment pour la tuberculose, j'ai aujourd'hui reçu les résultats démontrant que je n'ai rien de ce genre. J'ai tout compris. Le secret se trouve dans le son de Jésus. Merci de te laisser utiliser par le Saint-Esprit Tata Jo. Il n'y a pas de doute, avec Dieu nous ferons des exploits. Alors cette bien-aimée, vraiment, il n'y a pas que ce témoignage en fait qui m'a marquée chez elle. Parce que je me suis rendue compte qu'après la première session de la formation, elle a tenu à se réinscrire, à refaire la formation, c'est-à-dire à participer à la deuxième session. Et non seulement elle était parmi les participants de la deuxième session, mais en plus de cela, j'ai été surprise par son implication. Elle refaisait tous les cours, elle repassait tous les cours. Elle prenait du temps pour répondre aux questions. Elle traitait tous les exercices, elle me les envoyait. Et à côté de cela, elle posait des questions. Parce que vous savez que pendant la formation, il y a des gens qui sont toujours en train de poser beaucoup de questions. Et c'est bon signe, parce que ça prouve que la personne suit, ça prouve que la personne s'implique, ça prouve que la personne est sérieuse. Et ça, ça m'a vraiment marquée, déjà. Et je l'avais relevé même dans une vidéo sur VTV. Donc, au fur et à mesure que j'ai échangé avec elle, et qu'elle m'a fait part un peu de sa vie, de ce qui lui arrivait, je me suis rendue compte de son attachement pour le Seigneur. Je me suis rendue compte que non seulement c'est une très jeune fille, elle est encore très jeune en âge, mais en plus de cela, elle est aussi très jeune dans le Seigneur, elle est encore très jeune dans la foi. Mais je me suis rendue compte à quel point elle était attachée au Seigneur, à quel point elle avait soif de Dieu. Parce qu'elle a renoncé à beaucoup de choses. Elle a renoncé à la relation qu'elle avait. Elle a renoncé vraiment à beaucoup de choses. Et j'ai vu comment elle avait un cœur qui était après le Seigneur, un cœur qui soupire après Dieu. Et je vous assure que, à chaque fois que je pensais à elle ces derniers temps-ci, il y avait une pensée qui me venait à l'esprit, parce que je ne vous l'ai pas dit, ça verrait que cette jeune fille souffrait également de VIH. Donc elle avait été diagnostiquée comme étant porteuse du VIH. Donc elle comptait également sur le Seigneur pour la libérer. Et comme je vous l'ai dit, quand j'ai observé le cœur qu'elle avait, cette attitude de renoncement, cette grande soif pour le Seigneur, plusieurs fois ces derniers jours, je me suis surprise à avoir des pensées de guérison en ce qui la concerne. Je n'arrêtais pas de me dire, il faut que le Seigneur la guérisse. Et puis même, il y avait quelque chose qui me disait, Dieu va la guérir. Une pensée forte qui revenait souvent et qui me disait, Dieu va la guérir, avec un tel cœur. Et puis je n'ai pas un Dieu qui commence une chose et il ne l'achève pas. Je me suis dit, si la guérit, de la tuberculose, ça veut dire qu'il pourra également la guérir du VIH. Je vous assure. Et cela n'a pas tardé. Pas plus tard que hier, elle m'a envoyé un mail. Elle m'a envoyé un mail pour me partager le témoignage. Elle m'a envoyé un mail, elle m'a envoyé également un message audio pour m'annoncer la voix toute tremblante, toute remplie d'émotions. Qu'elle a été guérée du VIH. Je vais vous lire le mail qu'elle m'a envoyé hier. Bonsoir Tata Josiane, je viens de te laisser un audio sur Messenger. Je souhaite que tu l'écoutes, pardon. Dieu a fait pour moi de grandes choses, ma tantine. Je compte témoigner d'ici demain par la grâce de Dieu. Mes résultats de l'examen du VIH, elle voulait dire VIH, sont sortis négatifs. Dieu est puissant, Tata Josiane. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Loué soit le nom du Seigneur. À jamais Jésus est assis sur le trône. Que le nom de Jésus soit célébré. Donc, mes bien-aimés, cette fille est en train de partager son témoignage. À savoir que Dieu l'a libérée du VIH. Et je vous assure que hier, quand j'ai lu son message, j'étais simplement émue. J'étais émue, j'avais la chair de pouce. Je me suis dit, Seigneur, tu es un Dieu, en fait, qui te tient derrière ta parole pour l'accomplir. Parce que tu dis que tu ne délaisses pas ceux qui espèrent en toi. Il dit dans sa parole que ceux qui espèrent en lui ne seront pas confondus. Ceux qui ont mis leur confiance en lui. Ceux qui s'appuient sur lui. Ceux qui comptent sur lui. Pas ceux qui, un coup, espèrent en Dieu. Et un coup, sont après d'autres solutions. C'est-à-dire, dans leur tête, ils se disent que de toutes les façons, si ça ne fonctionne pas avec le Seigneur, je vais employer telle solution ou telle autre. Sans compter qu'il y a beaucoup qui viennent au Seigneur parce que, simplement, ils veulent une solution à leur problème. Je vous assure. Et le cas de cette bien-aimée m'inspire un enseignement. M'inspire une leçon, une pensée. À savoir que plus que jamais, mes bien-aimés, quand Dieu voit un cœur sincère, quand Dieu voit un cœur qui est prêt à tout abandonner, quand Dieu voit un cœur qui est prêt même à mourir pour laisser vivre Dieu à l'intérieur, Je vous assure, mes bien-aimés, que Dieu se glorifie forcément dans la vie d'une telle personne. Une jeune fille sort en Christ comme celle-là, elle n'a même pas trois mois dans la foi, mais la disposition de son cœur, à cause de la disposition de son cœur, à cause de sa soif, à cause de sa sincérité, à cause de son attachement vis-à-vis du Seigneur. Regardez la rapidité avec laquelle elle a été visitée. Mes bien-aimés, plus que jamais, si tu faisais partie de la catégorie de personnes qui passent toute leur vie à contester avec Dieu, je t'invite à délaisser cette habitude, à te repentir. Il a supplié Dieu de te donner un bon cœur, un cœur qui est après le Seigneur. Prie le Seigneur de te donner le cœur de Marie. Parce que vous savez, Marie, c'est une jeune fille dans la Bible qui un jour s'est retrouvée à recevoir Jésus chez elle. Elle a reçu Jésus avec sa soeur. À un moment donné, sa soeur était dans la cuisine à essayer de cuisiner. Elle était affairée dans la cuisine, je suppose qu'elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour offrir le meilleur accueil possible au Seigneur Jésus. Tandis que sa soeur était au pied de Jésus, au pied du Maître, en train de l'écouter. Sa soeur avait soif d'une intimité avec le Seigneur. L'autre avait soif de servir le Seigneur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais Jésus a privilégié, dans son langage, dans son appréciation, dans son jugement, on va le voir quand je vais lire le verset. Jésus a privilégié celle qui était à ses pieds, celle qui avait son oreille devant la bouche de Jésus. Celle qui était après lui. Et il a dit à sa soeur qu'en fait, Marie, qui était à ses pieds, avait choisi la bonne part. Parce qu'à un moment donné, Marthe demande au Seigneur Jésus, ça ne te fait rien de voir que ma soeur ne m'aide pas. Jésus lui a répondu, ta soeur a choisi la bonne part. On va rapidement lire mes bien-aimés. Je vais lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10 au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une soeur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tasses du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse toute seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Mes bien-aimés, Jésus a dit en parlant de Marie qui était à ses pieds, Marie qui était près de son cœur, Marie qui avait soif de l'entendre, Marie qui avait soif de sa présence. Il a dit, en faisant allusion à elle, qu'elle avait choisi la bonne part. Et je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, choisis la bonne part. La bonne part, c'est quoi ? C'est choisir d'être une personne qui aime Dieu, une personne qui court après le Seigneur, une personne qui a soif de Dieu, une personne qui a soif de sa présence, une personne qui a soif de l'entendre, qui a soif de sa parole, une personne qui a soif de ses révélations, une personne qui a soif de lui, tout simplement. Parce que Dieu fait la différence entre ceux qui s'activent à le servir, ceux qui s'activent à multiplier des actions pour avoir un bon témoignage devant Dieu, et ceux qui ont soif de lui, ceux qui l'aiment, ceux qui sont amoureux de lui, ceux qui sont passionnés par sa personne. Dieu fait la différence. Mes bien-aimés, vous savez mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où on va souvent vous donner des stratégies pour arriver à atteindre vos objectifs, on va vous proposer des tactiques. Mais je voudrais te dire à quelqu'un aujourd'hui que, au lieu de consacrer toute ton énergie à essayer de trouver des stratégies pour t'en sortir, consacre ton énergie à chercher la présence de Dieu. Consacre ton énergie à chercher et à obtenir l'attention de Dieu. Consacre ton énergie à essayer de créer une relation entre Dieu et toi. Consacre ton énergie à essayer de devenir un intime de Dieu. Une personne qui, quand Dieu va te regarder, il va dire, « Celle-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Je le connais. » « Parce qu'il vient souvent dans ma présence. Je la connais. » « Parce qu'on a des cœurs à cœur. On parle souvent ensemble. » « Je la connais parce qu'elle est après mon cœur. Je le connais parce qu'il est après mon cœur. » « Elle est après ma présence. Elle est après ma parole. Elle aime ma présence et elle recherche ma présence. » « Soit de ces personnes. Au lieu de rechercher des stratégies et des tactiques, recherche plutôt la faveur de Dieu. » Parce que c'est la faveur de Dieu qui fait la différence dans la vie d'un homme. Regardez cette jeune fille. Même pas trois mois dans la conversion. Elle a expérimenté tellement de choses. Elle a expérimenté tellement de choses. Et pourtant, il y a des chrétiens qui sont dans la foi depuis dix ans, depuis quinze ans, qui tournent en rang, qui vivent une vie vraiment terrible, très malheureuse. Elle a réussi à attirer l'attention du maître en l'espace de quelques semaines seulement. Recherche la faveur du maître. Cherche à être sur la même longueur d'onde que lui. Donne-toi pour objectif de chercher à savoir ce que Dieu attend de toi. Décide de vivre aujourd'hui avec ton oreille qui est proche de la bouche du maître. Parce que Dieu a des choses à te dire. Il a des choses à te révéler. Il a des choses qu'il attend de toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Il veut t'emmener dans une certaine dimension. Il veut t'emmener dans un certain niveau de relation avec lui. Il rêve d'un cœur à cœur avec toi. Il rêve d'une relation d'amour avec toi. Il rêve d'une communion avec toi. Je ne cesserai pas de te le dire. Parce que c'est ce qui est la vérité. C'est ce que Dieu attend de toi. Et d'après l'expérience que j'ai, ma propre expérience, et l'expérience des personnes que j'accompagne, les personnes les plus privilégiées, qui n'ont pas spécialement besoin de lutter pour vivre leur vraie vie, c'est des personnes qui sont proches du Père. C'est des personnes qui recherchent l'intimité avec Dieu. C'est des personnes qui aspirent à la présence de Dieu. Dieu fait la différence. C'est le principal, c'est le plus important, les amis. C'est le plus important. Décide aujourd'hui de devenir cette personne qui, comme Marie, va choisir la bonne part, qui aspire à la présence de Dieu. Décide de devenir un chercheur de Dieu. Arrête de chercher des solutions, ça et là. Parce que même si tu en trouves, ces solutions ne seront pas fondées sur le roc. Décide de rechercher ta solution en Jésus. Décide de rechercher Dieu. Parce qu'une fois que tu l'as pleinement installé dans ta vie, une fois que tu te retrouves sur la même longueur que lui, tu rentres naturellement dans ta destinée. Vous savez, en ce moment, dans le groupe Facebook de l'École des passionnés de Dieu, on a décidé de lancer un challenge, un challenge de 21 jours. 21 jours pour marcher dans la foi dans laquelle Dieu veut qu'on marche. 21 jours pour montrer à Dieu que nous croyons sa parole et que nous voulons la manifester, que nous voulons vivre son agenda. 21 jours qui vont nous permettre de vivre cette parole de Dieu qui nous dit que tout est possible à celui qui croit. C'est un challenge, ça va être une série d'habitudes que nous allons tout faire pour pratiquer, des habitudes que Dieu attend que nous manifestions. Nous allons tout faire pour les pratiquer. Parce que nous voulons franchir une dimension supérieure avec le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas satisfaits du niveau où nous nous situons actuellement dans notre relation avec le Seigneur. Parce que nous aspirons au meilleur avec Dieu. Et nous savons que le Seigneur va se manifester. Et nous savons que le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Parce que la foi est une loi pour le Seigneur. La soif également est une loi. Quand tu as soif de Dieu, tu attires sa présence. Tu attires le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma sœur, je voudrais simplement t'inviter aujourd'hui à décider de changer ta disposition intérieure. Pour toi qui passes par des combats, pour toi qui n'arrives pas à connecter avec le Seigneur, prends simplement la décision de changer ta disposition intérieure. Prends la décision de prier pour ton cœur. Pour avoir un bon cœur. Pour avoir le cœur de Marie. Marie que nous avons évoquée. Prie intensément pour cela. Si nécessaire, jeûne. N'hésite pas à jeûner. Mais il faut que ton cœur soit agréable au Seigneur. C'est l'enjeu, c'est la clé en fait. La vie spirituelle n'est pas d'abord une question de stratégie. Mais le succès de la vie spirituelle dépend d'abord et avant tout du type de cœur qu'on manifeste. Donc mon frère, ma sœur, la balle est dans ton camp. C'est encore un appel que le Seigneur te lance aujourd'hui. Par ma voix. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vais ouvrir la bouche, le Seigneur va toujours me ramener à cela. Ça veut dire que c'est ça l'enjeu. Le cœur. Est-ce que tu as un cœur qui favorise ta connexion avec le Seigneur ? Est-ce que tu as le cœur de Marie ? Est-ce que tu as le cœur de Marie ? Je voudrais simplement te laisser cette question comme point de méditation et également comme point de prière. Pour que tu demandes au Seigneur de te donner ce cœur qui va te permettre d'entrer dans une communion nouvelle avec le Seigneur. De manière à pouvoir par la suite vivre ta destinée, ta vraie vie, celle que Dieu a prévue pour toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.